Générique Bonjour à tous, bienvenue. C'est le plateau du Grand Débat du Web. Chaque semaine, 26 minutes pour parler des sujets du Web, des sujets connectés avec des invités. Et on a l'occasion de retrouver cette émission sur Digital Business News, évidemment, sur Capital.fr, sur la chaîne Demain.tv, ou Demain.tv, ou Demain.tv, ou Demain.tv, comme vous voulez. De toute façon, elle est sur toutes les boxes, et elle est sur la TNT en Ile-de-France, et puis à pas mal d'autres endroits également, puisque cette émission est partageable depuis Facebook, depuis Dailymotion, et depuis YouTube. Je crois que j'ai fait à peu près la totale. Si, quand même, le hashtag LGDW, comme ça, vous savez absolument tout, de ce numéro 38 où l'on parlera des objets connectés qui viennent de vivre une semaine assez étonnante. Pas tous, évidemment, mais certains d'entre eux, avec une attaque d'une ampleur inégalée. Et puis on parlera également de l'avenir de Twitter, qui est en vente officiellement. Les gens de Twitter en veulent beaucoup d'argent, mais ça commence à apprendre. Et peut-être que finalement, les 30 milliards qui sont voulus seront donnés par une boîte, laquelle on sera dans un instant, puisque de toute façon, nos invités savent absolument tout. Ils sont dans le secret de Jacques Dorsey, notamment. Ils vont vous dire qui va racheter Twitter. Ne bougez surtout pas, ça c'est du teaser. Et nos invités, c'est par exemple Damien Douani à gauche, Fada Social Agency, et Daft Punk aussi. Et Daft Punk, non, c'est pas Daft Punk, non. Non, ah pardon. Ah bah je voyais qu'une partie aussi, il faut dire que c'est un peu peur. Boba Fett, Star Wars, donc toujours mon truc Star Wars, avec Dark Vador. Et puis en dessous, les corps de Pulp Fiction. D'accord, ok, c'est pas mal. Joli t-shirt. L'émission n'est pas diffusée sur Snapchat, je suis très déçu. Sur Snapchat, non, parce que pour l'instant, en fait, les gamines de 14 ans s'intéressent moins au sujet dont on parle. Mais ça va venir, ça va venir. Et que l'émission ne tient pas en 10 secondes. C'est vrai aussi. Bonjour Emmanuel Pardy. Bonjour. Comment on dit, alors on dit éditeur in chief, en fait, c'est un peu ça le truc. Directeur de rédaction. Directeur de rédaction de Mind. Mind étant une lettre d'information ex-satellinette. Maintenant, tout le monde s'est habitué à l'idée de Mind. Et c'est quotidien en fait. Le site est quotidien et sinon c'est une lettre professionnelle hebdo. Voilà, vraiment, c'est l'info du web au sens large. Et c'est un modèle en fait où les gens paient pour avoir… C'est pour les professionnels et c'est de l'abonnement. Et puis, le roi du bug bounty qui est toujours là. Enfin oui, il s'appelle moi, salut. Bonjour. Ça va ? Toujours Yogocha en fait. Toujours. Toujours. Allez, on parle, tiens, on va parler ensemble de cette attaque qu'a vécue OVH. Alors OVH, pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux hébergements des sites, OVH, c'est le grand, grand opérateur français. OVH qui a été attaqué par une armée d'objets connectés. Ça se passait il y a quelques jours. 147 000 caméras, 147 000 caméras dans le monde qui ont été piratées par un botnet, c'est-à-dire un robot. Et qui ont produit une attaque d'une ampleur incroyable puisqu'on était à 1,5 terabit par seconde d'attaque sur les serveurs. Évidemment, OVH a survécu parce qu'ils sont quand même préparés à ce genre de trucs. N'importe quel site qui aurait été attaqué comme ça aurait fondu. Les serveurs se répartient en rideaux complètement. C'est une attaque des DOS. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour une première fois, on a eu quelque chose qui est de l'ordre de l'inédit total, Fabrice, au niveau de la puissance de cette attaque. 147 000 caméras qui ont été prises en otage comme ça par qui ? Est-ce qu'on peut imaginer par qui ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que ce que vous prenez pour une webcam et qui, il y a encore une dizaine d'années, était juste une caméra digitale qui se branchait sur un ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui traitait le signal digital et l'envoyait éventuellement sur Internet. Aujourd'hui, il y a un tout intégré. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur et une caméra. Un ordinateur, ça ne coûte plus rien, quelques dollars. Et on vous donne un ordinateur totalement dédié dans ses usages à la caméra que vous connectez directement sur Internet et pas sur un autre ordinateur. C'est ce qu'on appelle les objets connectés. La plupart des objets connectés fonctionnent sur ce principe-là. C'est un ordinateur. Les objets connectés sur tous avec un petit micro PC, c'est ça ? C'est un PC. Un PC qui est micro standard d'aujourd'hui, mais qui est l'équivalent d'un PC tout à fait correct d'il y a 10 ans. Donc il y a à peu près le PC avec lequel on a envoyé des hommes sur la Lune. Oh, bien, 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 plus puissant de ça. Tout ça pour une balance connectée. Tout ça pour une balance connectée. Pour une raison très bête, c'est que ça coûte, d'un point de vue industriel, beaucoup moins cher de prendre un PC standard qui a un système d'exploitation standard et de par-dessus bricoler un logiciel de façon à le connecter à un PC. Donc le problème, c'est qu'en fait, les logiciels qui font tourner tout ça, ils sont en dur et on ne peut pas du tout… Alors, dans beaucoup d'objets connectés, les logiciels qui font tourner tout ça sont en dur. Ils ne sont pas… on ne peut pas les mettre à jour. Et les objets connectés n'ont pas du tout été pensés pour ça, tout simplement parce que beaucoup d'entre eux sortent soit des laboratoires de prototypage, de gens qui ne sont pas vraiment très orientés informatique et sécurité. Je pense aux fabricants d'électroménagers qui découvrent un peu ce que c'est que ces technologies, soit de start-up qui font un minimum viable product et donc qui zappent cette étape de sécurité. Ça veut dire qu'un PC ou un téléphone, un smartphone aujourd'hui, ça se met à jour, les applications sont mises à jour sur un autre téléphone. En fonction de failles éventuelles de sécurité, il y a aussi tous les antivirus qu'on peut avoir. Bref, il y a un contrôle un peu… Tout à fait. Le téléphone est exactement dans la même configuration. C'est un ordinateur qui est connecté, sauf que régulièrement, le système d'exploitation est mis à jour. Et du coup, les failles dont ont profité les pirates qui ont hacké ce réseau de webcam, elles sont colmatées. Donc on est clairement dans un monde qui est une bombe absolue. L'IoT, à l'heure actuelle, est une bombe à retardement. Ce genre d'événement sur OVH est vraiment un signal faible à prendre avec la plus grande importance. Demain, vous pouvez paralyser l'administration d'API en utilisant l'épaisse personne. Et comment est-ce qu'on peut arriver à attaquer quand même autant de caméras ? Parce que c'est toutes les mêmes. Donc une fois que vous avez repéré une faille… Souvenez-vous qu'au lendemain de Charlie Hebdo, il y a plusieurs dizaines de milliers de sites qui sont tombés. En pratique, c'était des sites qui étaient faits avec la même technologie. Et c'est des hackers qui ont utilisé une faille pour faire tomber 30 000 sites. De la même façon que là, il y a des gens qui ont utilisé une faille dans ces webcams pour prendre le contrôle de 180 000 caméras. Alors l'idée, c'est une attaque des DOS. L'idée, c'est de surcharger tout d'un coup les serveurs de Rockets. Voilà, c'est très simple. Vous avez un ordinateur maître qui s'adresse aux 180 000 caméras et qui leur dit à un moment donné, tous ensemble, on va dire coucou chez OVH. Et évidemment, OVH roule sous le trafic. Alors OVH, effectivement, est en mesure de gérer ça et de s'en sortir. Mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui seraient capables de faire ça. C'est un peu comme si vous lancez une attaque contre Google et que vous demandez au moteur de recherche de Google de la requête Google. Tout d'un coup, ça tourne en rond et les serveurs s'emballent. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire mal. Ça n'a aucun intérêt économique dans un premier temps. Si, ça peut tout à fait avoir un intérêt économique. Alors vous pouvez paralyser. Vous pouvez paralyser. Quand on attaque OVH, on attaque tout un tas de choses. Donc derrière OVH, il faut voir quels ont été les sites qui ont été paralysés. Est-ce qu'il y a des conséquences économiques ? Le plus vraisemblable, c'est que c'était juste un test. Un test de façon à voir si ça marchait. Pour demain, évidemment, passer au web app. Parce que j'imagine qu'il va y avoir un rappel produit. Mais prendre un autre IoT très populaire. Et là, tout est possible. Vous pouvez paralyser une entreprise. Vous pouvez paralyser un pays. Le sujet dont on parle aujourd'hui, il est parti d'un tweet que tu as fait à partir de cette histoire-là. Octave Cabla, qui est le patron d'OVH, dit ce qui s'est arrivé. Tu as dit quelque chose sur la balance connectée. Oui, j'ai dit demain, ma balance connectée s'autoradicalisera et rejoindra Daech. Ce qui est tout à fait possible. On peut imaginer... Les capacités de hacking de Daech sont pour l'instant très limitées. Mais ils montent en puissance. Et on peut tout à fait imaginer que demain, un groupe terroriste prenne le contrôle d'un ensemble d'IoT et attaque un pays avec. On a beaucoup parlé avec toi. Mais en même temps, les matières de sécurité, c'est un petit peu ton cheval de bataille. C'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a vraiment péril dans la demeure de l'IoT ? On a vu fleurir énormément de tweets qui disaient que l'IoT, l'Internet des objets, c'est de la merde. Très télétiquement. Il faut fondérer. L'IoT se doit de rajouter des étapes de test de sécurité avant la mise sur le marché du produit. Après, Pentesting, Bob Bounty, ils font comme ils veulent. Mais c'est indispensable de rajouter ces étapes de sécurité lors de la conception du produit. Et surtout, c'est indispensable que le grand public commence à se soucier de la sécurité. Parce que d'un point de vue juridique, ils peuvent être dans des situations délicates. Ça peut vraiment retomber sur… Alors, pas dans le cas d'attaque des DOS, où là, effectivement, on ne va pas attaquer 170 000 personnes utilisateurs de webcam. Mais on peut tout à fait imaginer des attaques beaucoup plus pernicieuses, où je vais utiliser la webcam d'une personne dans le but de l'incriminer, elle, et pas une autre, et de simuler une attaque par ses ordinateurs. Oui, alors là, effectivement, je pense que c'est ça le problème qu'il va falloir régler assez rapidement. Parce que le fabricant de la cafetière connectée, lui, actuellement, il n'a pas de raison, en tout cas, parce qu'on ne l'oblige pas à avoir cette raison-là, d'aller vérifier si son appareil est protégé par rapport au fait qu'en deuxième rideau, tout ça va être connecté à Internet. Il va vous dire, maman, on montre que c'est un petit… Oui, il vous le vend. Voilà, il y a un usage qui est précis, qui est limité. L'appareil permet de le faire, c'est terminé. Côté utilisateur, vous, dans votre maison, avec votre réseau Wi-Fi, etc., jusqu'à présent, ce que disait la loi, c'est que votre responsabilité commence à être engagée. quand vous commencez à partager votre réseau avec vos voisins, ou que vous laissiez les gens dans la rue se connecter, ce qui existe toujours, le partage, etc. Vous êtes fournisseur. Si vous deveniez fournisseur de connectivité, les problèmes commencent. Mais la question de savoir si vous, vous êtes responsable du fait que quelqu'un arrive à accéder à votre cafetière pour en faire autre chose, ça, alors, il y a débat, on en parlait pour préparer l'émission. Ou même que vous avez laissé le fabricant de votre cafetière avoir accès à votre réseau. – Alors, est-ce qu'il y a une obligation, parce qu'on appelle ça obligation de moyens ou de résultats, il est quand même difficile d'imaginer que l'utilisateur final a une obligation de résultats sur quelque chose. – Ah bah, Adopi est écrit de cette façon-là. – Oui, mais Adopi, justement, prenez le cas visé exactement, le cas où vous deveniez fournisseur, c'est une manière de dire de se calmer par rapport à cette époque où tout le monde imaginait que tout se partageait. D'accord ? Là, personne ne veut partager la cafetière. Ce n'est pas un problème de partager la cafetière avec son voisin, c'est un détournement de l'usage de la cafetière pour autre chose. Donc, on est dans du dé, finalement, d'assez classique, de savoir si vous ne pouvez pas, est-ce que, vous allez être identifié, votre problème, c'est que c'est le processeur de la cafetière qui va être identifié. – Non, non, du tout, c'est l'adresse IP, c'est pas le processeur, c'est ton adresse IP. – Oui, mais donc on va remonter à vous. – Mais pas la cafetière. – Oui, enfin, on s'entend. Donc, la vraie question, ça va être la responsabilité et quelle est l'obligation de l'utilisateur ? – Ce que je disais, Fabrice aussi, c'est que si on veut flinguer quelqu'un sur la scène publique, on peut aussi faire en sorte que sa cafetière devienne dangereuse. – Je pirate la webcam de Damien, parce qu'on va rajouter un peu d'humour là-dedans. Et à partir de sa webcam, je consulte en masse du site djihadiste. Je vais le faire fichier, et le jour où la décérie va arriver chez lui, bon, il aura quelques arguments pour dire qu'effectivement, il y a un problème. Mais concrètement, si je fais ça sur un profil d'une personne qui potentiellement pourraient tout à fait se radicaliser, qu'est-ce qu'il va dire face à la décérie ? Eux auront les logs, et ils diront, monsieur, vous êtes connecté dix fois par jour à des sites djihadistes, et ce, depuis six mois. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue légal ? Il y a vraiment des usages très, très pernicieux qui peuvent être imaginés à partir de ça. – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait même pousser le vis en imaginant, et demain, les voitures, les voitures autonomes, qui elles-mêmes deviennent des ordinateurs roulants, qui seront elles-mêmes connectées au réseau. – Quelqu'un a réussi à démarrer à distance des Chinois, on démarre à distance il y a une semaine, une Tesla. – Une Tesla, tout à fait, oui, c'est pour ça que… – Ce qui n'est pas dramatique dans le cas de Tesla, parce qu'on peut tout à fait mettre à se bourse à Tesla, ça arrive régulièrement, et qui plus est, ils sont super sérieux sur la sécurité. – Oui, le point important à retenir, c'est ça, c'est à la fois les utilisateurs qui n'ont pas conscience de ça, et qui, quelque part, ils sortent le truc, ils le branchent, ils espèrent que ça marche, point, qui n'ont pas conscience que ça, ça peut arriver, et deuxièmement, effectivement, c'est cette notion de sécurité où chacun se disait, une caméra, c'est quoi une caméra, finalement ? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les mêmes exigences de sécurité qu'on peut avoir, par exemple, comme un smartphone. – Il suffit de regarder le nombre de personnes qui ont un petit morceau de scotch sur la caméra de leur PC pour se rendre compte que, quand même, la prise de console… – Voilà, il n'y a plus aucun avocat qui ne met pas de scotch sur son PC. Quand tu dis qu'ils en ont conscience, on peut avoir conscience, parce qu'on ne nous écoute que la balance ou la cafetière est potentiellement en danger, mais dans ce type d'appareil, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas agir sur le système ? – Oui, c'est ce que disait Fabrice. – Bien sûr, la question se reporte peut-être au niveau du routeur, de l'installation que vous avez chez vous, sauf que là, obligation de moyens, obligation de résultats, juridiquement, il va falloir clarifier… – Il va falloir des jurisprudences intéressantes dans cette histoire-là. – Il y a aussi, il ne faut vraiment pas sous-estimer la créativité des gens qui font ça. Vous pouvez tout à fait utiliser ça pour incriminer une personne sur un truc, pour accéder à son réseau local et récupérer des données. Vraiment, la créativité dans ce milieu est débordante. Donc, c'est vraiment juste un signal faible, ce qui s'est passé avec OVH, un truc bien visible, personne ne peut dire qu'il y ait un problème. Maintenant, si on veut décliner le potentiel d'utilisation malveillante de l'intérêt des objets, c'est infini et on peut faire d'énormes dégâts sur des individus comme sur des entreprises comme OVH. – Et sur des services en ligne aussi, à un moment précis, et il y a des services en ligne qui sont utiles à la vie de tout le monde. – L'administration, la banque, tout ça, ça peut se faire tomber avec les mêmes types d'attaques qu'OVH. – Et donc, avec du chantage à la clé, pourquoi pas ? On vous attaque de façon très régulière, vous commencez à cracher de la monnaie et les banquiers ne sont absolument pas préparés à ce genre de sport. – Ah si, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les ransomware qui sont monnaie courante aujourd'hui dans les entreprises, qui consistent à avoir des logiciels malveillants qui arrivent dans un réseau d'entreprise, qui vont chercher de la data qui est critique. – Sauf que jusqu'à présent, les attaques étaient à peu près dans des zones normales, quand on arrive à 1 terabit par seconde, et c'est juste un test pour l'employeur. – On a quand même des puissances d'attaque qui sont difficiles à gérer. – Cette mesure d'attaque, elle est vraiment spécifique aux attaques des OS qu'on a connues OVH. Effectivement, c'est énorme, parce que le botnet, c'est l'agrégat de toutes ces webcams qui sont des ordinateurs et qui ont été rendus esclaves d'un ordinateur maître qui a déléganté l'attaque. Ce n'est pas courant. Ceci dit, 170 000 webcams, ce n'est pas non plus un best-seller. Si demain, il y avait une faille de sécurité dans les personnes de Weezing, je ne sais pas comment ils en sont vendus, mais beaucoup plus. – Beaucoup, beaucoup plus. – Damien, est-ce que tu pourrais dire un petit mot à la personne qui est en train de te filmer à travers ta montre connectée ? C'est possible ou pas ? – Écoute, mais c'est mon ami imaginaire d'ailleurs. J'aime bien lui parler de temps en temps. – Qu'est-ce qu'il faut en penser finalement ? Il faut quand même se méfier à mort de ces objets connectés ou pas ? – Le problème, c'est que l'on est loin d'une régulation là quand même. – Si, 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 la régulation arrive. Il y a une directive européenne qui a été votée, je ne suis pas sûr du terme directive, qui va être déclinée en 2008 en France et qui grosso modo va quand même imposer aux entreprises d'être sérieuses avec des sanctions très très lourdes. – C'est un changement de modèle de production total ? – Ça change toute la donnée du problème ? – Oui, à partir de 2018, les entreprises vont être responsables, les amendes sont colossales, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, avec un plafond de 100 millions, c'est énorme. Et surtout, elles seront obligées de faire une déclaration publique. Alors que pour l'instant, si une entreprise avec qui vous avez confié vos données personnelles connaît une fuite, elle reste très discrète parce que ça ne l'impacte pas. – Quand vous pesez, faites gaffe, ce n'est pas les 2 kilos en trop qui sont les plus dangereux, c'est peut-être ce qui se passe dans votre balance. Damien, une conclusion en 10 secondes. – Oui, une conclusion, je veux dire qu'effectivement, on voit qu'on est juste aux prémices de ce marché-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IoT, des objets, etc., mais finalement, c'est tout ça. – Ça représente quand même des millions et des millions de ventes. – On est d'accord, mais ça reste encore très peu matures. – Ce sont des objets en circulation. – Il faut impérativement que les consommateurs se soucient de la sécurité de ce qu'ils achètent. De la même façon, quand ils achètent une bagnole, aujourd'hui, on achète un airbag, un APS, un machin. – Ce qui pourrait être un argument peut-être commercial pour les 20% d'affaires. – Tout à fait, dans le B2B, ça marche très bien. Dans le B2B, aujourd'hui, les grandes entreprises, avant de s'adresser à un fournisseur de technologies, regardent de très près sa sécurité. – On aurait pu faire toute l'émission sur ce sujet-là, qui est absolument passionnant. Il se trouve que dans cette émission, on a deux thèmes. Et voici le deuxième, « Quel avenir pour Twitter ? » Il nous reste quelques minutes pour parler de ça. Ça a un peu commencé, les rumeurs de rachat Twitter, elles datent de très très longtemps. Mais le 23 septembre, CNBC, la chaîne CNBC, disait que Twitter était à vendre. Et depuis, tout le monde pense que c'est une information qui a l'air sérieuse. On parle de 30 milliards de dollars. Depuis, le titre a flambé. Alors au départ, l'annonce de CNBC valait 15 milliards à peu près. Twitter valait 15 milliards. Et puis ça monte. Ça monte régulièrement. Au moment où on enregistre cette émission, parce que si ça se trouve au moment où elle sera diffusée, Twitter sera déjà vendue et on ne sait pas encore, il y a plusieurs racheteurs potentiels. On parle de Google, de Salesforce, de Microsoft, de Verizon qui viennent racheter Yahoo. Et on parle tout récemment de Disney, ce qui est quand même assez étonnant. Disney, il faut savoir que Jack Dorsey, le créateur de Twitter, qui a été éjecté de Twitter, qui est revenu, siège au conseil d'administration de Disney. Ça peut aider aussi à placer quelque chose. Mais il y a une vraie, vraie stratégie. Emmanuel, Twitter, c'est quoi ? Quelle serait la logique finalement ? Parce que Twitter, c'est la vidéo qui intéresse tout le monde chez Twitter. Non, pas que. Oui, alors, on va repartir. On va en dire un petit mot. C'est plus compliqué que ça. Twitter, en tout cas, c'est le business model, comme on dit avec la publicité. Ils ne le trouvent pas. Et ils ont un problème supplémentaire depuis un an. C'est qu'en plus, même s'ils l'avaient trouvé, parce qu'il y a une croissance à deux chiffres, quand même, du revenu publicitaire. Ils bougent. Ils gagnent de l'argent. Ils font du chiffre d'affaires. Ils sont pas rentables. Ils font du chiffre d'affaires publicitaire, mais ils ne sont pas rentables. 3 000 salariés. Et nouveau problème, il n'y a pas de croissance. Il n'y a plus de croissance aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent plus de lecteurs, à part dans des zones où il n'y a pas de marché publicitaire, etc. Donc, ça, c'est le problème. Et c'est pour ça qu'il faut bouger. Tu parles de la vidéo, mais en fait, ce qu'ils se disent en ce moment, et ils ne sont pas les seuls à le faire, c'est qu'ils sont en train de dire, on n'est plus un outil de discussion, etc. On le fait toujours d'un point de vue fonctionnalité, mais on va se positionner comme un média. Et ça, ça validerait peut-être un scénario Disney. Pourquoi Disney s'intéresse ? Eh bien, parce qu'un Twitter qui devient un média, ce n'est pas sympa en quelqu'un à qui on dit, alors on met de la pub, je mets un ratio et ça me fait tant de millions. C'est potentiellement un distributeur de programmes vidéo. Il y a du live, c'est une chaîne de télé. C'est une chaîne de télé avec un mode de distribution différent. Disney est un network. Disney a des chaînes de télévision aux États-Unis. C'est pour ça que ça peut intéresser un Disney. Bon, en tout cas, ça fait une histoire. C'est mieux que de dire, bon, on fait de l'inventaire publicitaire, etc. Il fait une histoire. Donc là, ils en sont là, mais honnêtement, ce n'est pas gagné du tout parce qu'ils perdent de l'argent, qu'ils ont des investisseurs qui veulent sortir, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut vendre vite, en tout cas, on pense tous dans les deux ans, rapidement. Et la question identitaire de ce qu'est Twitter pose question. Ça ne peut plus être uniquement du chat. Juste pour information, aujourd'hui, ça se passe beaucoup dans le monde du sport aussi, tout ce combat-là, puisqu'en fait, il y a eu un accord qui a été signé avec la NFL, donc le football américain, par Twitter il y a quelques ans, et que Disney est propriétaire de la chaîne de sport ESPN. Et qu'il y a l'envie de passer aussi beaucoup de contenu sportif à l'intérieur de ça. Vous avez payé des millions des licences ou des achats de droits, maintenant, il va falloir les distribuer. Il y a plusieurs éléments, d'ailleurs, ça a chacun un avantage. Google, s'il rachète, c'est pour la pub. Salesforce, c'est pour le côté data autour des clients. Il faut savoir quand même que 77% des marques qui sont présentes sur Twitter font du service après-vente, de la relation client. Donc Salesforce, c'est son cœur de métier. On vient de l'expliquer concernant Disney, c'est le média. Donc chacun va avoir une volonté d'aller là-dessus. Et continue la liste. Microsoft, ce serait pour quoi ? Microsoft, ils n'iront jamais. Ils ont déjà du mal à digérer LinkedIn. Verizon, ça a du sens ou pas ? Verizon, c'est pour moi le fantasme de l'opérateur téléphonique. On en a en France en trois lettres. Qui se dit, je vais devenir un média parce que ça va faire venir des gens chez moi. On le sait très bien à sa foire. Non, parce que l'usage majoritaire est celui des téléphones. Oui, bien sûr. Il se trouve l'urgence qu'il peut imaginer. Tu as raison. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il y a un usage massif du mobile autour de Twitter. Donc Verizon se dit, moi, je suis un acteur du marché mobile, donc j'ai un coup à jouer derrière. Après, je ne suis pas convaincu. Il y a Google aussi dans la liste, mais Google n'a pas l'âme sociale. C'est ça le problème. Google n'est pas social. Google n'a pas l'âme sociale. Cette phrase est fabuleuse. Ça, c'est vraiment un gag récurrent pour ceux qui suivent l'émission. Non, c'est pour dire qu'effectivement, Google espère, eux, améliorer son moteur de recherche en crôlant tous les tweets. Il y a eu une époque comme ça où ils étaient d'accord. Puis Twitter s'est retiré de l'index de Google. Maintenant, ils sont revenus. Mais il pourrait y avoir un enrichissement de cette manière-là. Et donc, logiquement, un enrichissement de toutes les méthodes autour de la AdWords, etc. Ça fait 10 ans. Ils ne gagnent pas d'argent. Ils ne font pas de bénéfices, plutôt. Ils font un chiffre d'affaires, mais pas de bénéfices. Les investisseurs en ont assez, effectivement. Il y a un relais de croissance avec la vidéo qu'ils ont du mal à trouver pour l'instant parce que c'est un marché qui n'est pas encore mature avec Periscope. Et Periscope vit un peu sa vie comme une start-up un peu à part. Donc, il y a véritablement… On peut maintenant publier des vidéos de 2 minutes 20 sur Twitter, ce qui n'est pas mal. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Ça permet quand même de faire des petites choses. On publie des textes longs. Les 140 signes n'intègrent plus les liens. C'est quand même pas mal. Le problème principal du Twitter, à la base, c'est que Twitter est un outil cryptique à l'origine. Le truc de dire qu'on parle en 140 caractères, etc., c'est quand même très bizarre. Ça vient à l'origine des SMS qui étaient en 160 caractères. Donc, vous enlevez le header, ça faisait 140 caractères. Aujourd'hui, c'est resté pour le mythe. Mais quelque part, il faut arriver à se désincarcérer de ces 140 caractères. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est ce qui fait aussi l'âme de Twitter. Oui, on est d'accord. Moi, quand je fais des formations que j'explique aux gens, Facebook, Snapchat, ils comprennent. Twitter, il y a une manière de faire, d'écrire, etc., qui fait qu'il y a un côté un peu cryptique. Mais à la fois, c'est un réseau social qui est très haut de gamme. Les journalistes, les politiques, les sportifs, tous les gens qui comptent, on va dire, dans l'opinion publique, sont présents. L'information précise est là. On a l'information en premier sur Twitter, toujours. Donc, ils ont un vrai coup à jouer là-dessus. Pour les influenceurs, c'est un média absolument incroyable. Mais on a tous vécu les derniers attentats. On se rue tous sur Twitter. Twitter, Périscope, etc. Plutôt que d'aller sur la presse. D'où la valeur. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a peut-être que moins de 400 millions d'utilisateurs. Mais quelque part, ils ont une valeur très, très forte en termes de personnes et en termes d'instantanéité, etc. Le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment précis, ceux qui ont investi beaucoup d'argent dans Twitter retrouvent un peu leur mise. Twitter qui vaut quand même aujourd'hui 25 milliards, quelque chose comme ça. C'est peut-être une chance. 25 milliards, quand on ne fait pas un centime de bénéfice, il y a quand même un bon. Mais ça n'a pas une chance, justement, pour Twitter, ce rachat. Un, parce qu'ils vont peut-être enfin revoir ce qu'on appelle le onboarding. C'est en gros la facilité d'utilisation du produit. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Et pendant des années, ils n'ont rien foutu. Et donc, aujourd'hui, il est compliqué. Il n'est pas intuitif. Aussi intuitif qu'un Facebook qui est très compliqué pourtant. Et les gens vous disent, ah, mais c'est simple. Donc, c'est la preuve qu'ils ont fait un bon travail. Et deuxième élément, effectivement, une re-spécialisation, selon les exemples qu'on a donnés ou qu'Emmanuel a donnés, sur un axe particulier qui redonnera peut-être un peu du jus à ce qu'il y a à Twitter. Twitter est très, très simple comparé à Snapchat. Mais bon, Snapchat, c'est apparemment, au-delà de 25 ans, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. C'est juste que vous êtes venus, c'est du mal. On est tous inscrits sur Snapchat. On ne publie jamais rien dessus, quasiment. Parce que ce n'est pas notre outil générationnel, en fait, tout simplement, Snapchat. Un petit mot là-dessus, sur un avenir précis de Twitter dans ce monde. Est-ce qu'il y a vraiment encore de la place au milieu de tous ces réseaux sociaux ? Chacun trouve leur place. Il y a du monde sur Twitter. Le problème de Twitter, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé leur modèle économique. Mais en dehors de ça, c'est très utilisé, ça fonctionne, ça déclenche. C'est effectivement à la fois très élitiste et en même temps, il y a même une certaine masse assez conséquente sur Twitter. Donc, ça fonctionne, c'est un chouette outil. Le problème, c'est comment faire du pognon avec ça. Ils sont en train de se poser la question de délinéariser tout ça, d'enlever le caractère chronologique qui fait la structure même de Twitter. Ça y est, ils ont introduit un algorithme qui filtre le… Oui, mais on a quand même encore un petit peu ce sentiment-là. Il y a une transformation qui est moindre que celle que Facebook a réalisée sur le flux, qui aujourd'hui est un flux qui ne ressemble plus du tout à ce que publient nos amis, mais qui est vraiment la distribution de Facebook de ce qu'ils veulent prendre à l'intérieur. Il y a une intermédiation sur la distribution d'informations de Facebook qui, d'ailleurs, a changé il y a peu de temps pour donner une moindre part aux médias traditionnels et une plus grande part à d'autres trucs plus ou moins bizarres. Ce qui a vraiment, vraiment pour le coup un impact méchant sur, entre autres, les jeunes générations qui servent de plus en plus via Facebook. Twitter, pour l'instant, propose de filtrer le flux de façon à avoir un truc un peu condensé. On termine avec un petit pari, comme ça on aura l'air tous ridicules, parce que si ça se trouve au moment où l'émission sera diffusée, Twitter aura été racheté. Qui doit racheter Twitter, Emmanuel ? Par la vache. Bon ou va ? J'aurais dit vérison, mais c'est vrai que le scénario… Vérison ? Non mais j'aurais été sur un scénario telco, pour la raison que j'ai dit, sans rationalité plus que ça économique, mais Twitter a objectivement fait un virage média. Et du coup, c'est vrai que Disney qui arrive de nulle part… Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'ils en fassent quelque chose, mais Twitter est dans un virage média. C'est-à-dire que du coup, ça exclut un certain nombre d'options, me semble-t-il. J'aurais tendance à parier sur Google, parce que bon, 30 milliards, qu'est-ce que c'est ? C'est pas très grave. Et effectivement, ils n'ont pas l'âme sociale, donc ils vont peut-être essayer de se racheter une âme. Mais c'est vrai que Google s'est systématiquement inventé dans le social. Oui, c'est une espèce de truc faustien. Twitter est quand même un sujet. C'est un super bouteille social, donc ça pourrait être une façon de s'acheter une âme à peu de frais. C'est une théorie. Je pense que les investisseurs préfèrent avec Google, qui est la solution de facilité, pour le chèque, pour aller vite, etc. On est à peu près sûr que si Google rachète, dans deux ans, Twitter n'existe plus. Non, mais on est d'accord, ils s'en foutent, ils ont besoin de sortir aujourd'hui. Non, ceci, il y a un autre argument. Il y a un autre argument qui nous ramène aux médias, c'est l'influence. C'est-à-dire que maintenant, on a des acteurs qui ne sont plus des acteurs technologiques. On a des acteurs comme Google, qui sont dans des calculs politiques, des calculs d'influence. Et là, pour le coup, Twitter, ce n'est pas Snapchat. Donc, à mon avis, ça pourrait être fortement Google pour des raisons, on va dire, faciles, etc. Mais ce que je préférerais, moi, c'est ou du Disney ou du Salesforce. Disney pour l'aspect média, qui, à mon avis, est le plus compatible. Et Salesforce pour une spécialisation, parce que c'est cohérent avec la notion de service après-vente. Il y a un vrai truc autour de ça. Mais ça voudrait dire que Salesforce, il y aurait une orientation du réseau qui serait... Ils ont vraiment les 30 milliards, Salesforce ? Ah, ils ont racheté pas mal de boîtes, actuellement. Ils ont fait 30 milliards. C'est lourd. Mais c'est lourd. Donc, je pense que c'est cohérent, mais ce n'est pas mon préféré. Allez, on termine sur cette conclusion. Vous aviez des plus à moins un. Vous vous les gardez, puisqu'on n'a plus le temps. C'est terminé pour cette fois-ci. Je suis désolé. C'était le Grand débat du Web numéro 38 avec Emmanuel Parodi, Damien Douani et Fabrice Épelboin. Vous pouvez nous retrouver, nous retweeter, commenter, bref, participer à cette aventure-là. Toujours plein de stade. Chaque semaine, salut à tous. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada